bonjour à tous bonjour à toutes je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la nouvelle lune en bélier alors la nouvelle lune en bélier donc on avait déjà eu une nouvelle lune en bélier la nouvelle lune en bélier la dernière nous parler pour tout le monde de foncer d'y aller d'oser se lancer dans dans de nouveaux projets puisque la nouvelle lune c'est aussi une page blanche une page qui s'ouvre un nouveau chapitre et puis on nous disait donc de foncer mais cette nouvelle lune je la sens vraiment un petit peu différente dans les énergies déjà personnellement je me sens différente donc si les énergies en tout cas c'est quelque chose que pour vous c'est assez palpable et que vous vous retrouvez vraiment dans ces énergies là et bien en fait là les guides m'ont dit que pour cette nouvelle lune en bélier nous ne serons pas tous entre guillemets loger à la même enseigne on va tous à avoir en tout cas à bénéficier de ses vertus de cette nouvelle lune mais elle va être différente pour pour l'un ou pour l'autre donc ça veut dire en fait que suivant notre parcours suivant là où nous en sommes nous allons être amenés peut-être à la vivre différemment et à appréhender cette nouvelle lune et à s'en servir de façon différente par rapport à son voisin ou par rapport à sa voisine c'est pourquoi les guides m'ont dit bah cette guidance de la nouvelle lune lily tu vas la faire avec deux choix donc je vous laisse choisir entre la plume et puis je vous laisse également choisir avec la roue vous pouvez choisir l'un des deux moi je vous conseille vraiment de faire un choix parce que j'ai la sensation que suivant le choix que vous allez faire les énergies seront différentes donc ça sera pas forcément complémentaires on verra je vais le découvrir aussi comme vous mais les guides m'ont envoyé vraiment cette image d'une plume et cette image d'une roue alors je ne sais pas quelle énergie sera dans quoi on va aller découvrir tout ça justement maintenant par rapport à la guidance alors nous allons commencer par ceux qui ont choisi la plume donc quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune pour ceux qui ont choisi la plume allez pour ceux qui ont choisi la plume bien alors pour ceux qui ont choisi la plume l'énergie de cette nouvelle lune va être l'énergie de la tempérance donc ça va être une énergie de modération d'équilibre de guérison c'est vraiment le fait de tempérer les choses donc en effet c'est tout à fait un petit peu ce que je ressentais avant par rapport à la plume et à la roue la plume je sentais quelque chose de plus modéré de plus apaisé on fonce quand même mais en sachant où on met les pieds en se donnant des petits objectifs en planifiant les choses on ne va pas à l'aveugle ici et j'ai l'impression que l'autre groupe ça sera plutôt au contraire je fonce j'y vais et j'ai tout ce qu'il faut pour y aller mais ici chez vous ça va être vraiment cet équilibre cette cette tempérance le fait de tempérer les choses de trouver un équilibre intérieur j'entends d'abord c'est un équilibre intérieur qui doit être fait pour pouvoir avancer à l'étape suivante c'est important parce que tout va partir de vous ici pour vous as de coupe en dos de deck donc avec l'as de coupe on est bien ici sur la naissance de quelque chose puisque la nouvelle lune c'est aussi le début de quelque chose c'est l'initiation de quelque chose mais il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous puisqu'on est sur des coupes donc on est sur des émotions donc c'est vraiment ça peut être aussi sur le plan relationnel mais j'entends pas une relation extérieure pour moi ici il va être question d'une nouvelle relation avec vous même c'est quelque chose vraiment qui va être le point de départ j'entends de ce nouveau chapitre ou de cette nouvelle lune alors pour n'importe quelle nouvelle lune je vous dirais aussi n'hésitez pas à faire vos voeux à la lune et justement je terminerai chacun des deux tirages des choix par un petit rituel que me proposeront donc le cercle des sorcières pour pouvoir en tout cas amener une nouvelle énergie ou pour pouvoir obtenir ce que vous voulez on va aller voir après en tout dernier mais là on va vraiment suivre les conseils des guides donc la tempérance l'équilibre besoin de retrouver un équilibre intérieur vraiment de se retrouver avec soi-même de d'opérer des changements pour une nouvelle relation avec soi même pourquoi parce que voilà tout part de vous c'était vous êtes le point de départ des changements qui vont s'opérer dans la suite c'est un petit peu comme si vous étiez bah c'est même pas comme si c'est vous êtes la base d'un changement vous êtes la base d'un nouveau chapitre puisque tout part de vous et si la base elle est bancale si la base elle n'est pas équilibrée qu'elle est vraiment mise sur un terrain qui n'est pas forcément très solide et bien le projet derrière pourrait ne pas être solide ou perdurer donc plus finalement vous êtes aligné avec vous même plus vous êtes vraiment dans une stabilité intérieure et bien plus ce qui va naître de vous sera en tout cas stable aussi alors est ce qu'il y a une autre énergie ici oui on va prendre celle qui s'est pas retourné et nous avons et ben regarder la roue de la fortune alors c'est intéressant parce que on m'envoyait dans vos choix une plume et une roue et j'avais la roue qui symbolise de toute façon un changement mais moi ce que je ressens c'est qu'en effet ici il ya bien un changement aussi qui se présente à vous donc vous avez bien aussi votre propre roue finalement donc si vous avez hésité entre les deux choix vous avez quand même votre roue donc finalement le tirage est tout à fait ok mais la roue de la fortune ici amène vraiment un nouveau cycle une nouvelle opportunité une nouvelle période de chance et une période d'action mais elle doit passer par un équilibre intérieur par vraiment le fait de se retrouver à l'intérieur de soi et puis j'entends aussi qu'il va être question aussi d'équilibrer peut-être le côté émotionnel vous délester guérir de certaines choses qui n'ont vraiment plus besoin d'être là dans vos énergies alors comme on est vraiment sur un voyage intérieur je vais aller avec un oracle qui s'appelle l'oracle du voyage intérieur un petit peu demander aussi ben quels sont les conseils encore supplémentaires que l'on peut vous accorder vous donner pour pouvoir évoluer dans vos énergies ouais il ya de la fluidité les choses seront beaucoup plus fluide l'énergie de la tempérance elle permet cette fluidité aussi dans les énergies hop là allez voyons voir la liberté ok ça peut alors on me dit qu'il y a un sentiment de liberté qui peut découler de tout ça mais pas que pour moi il est aussi question de se sentir libre à l'intérieur de soi pour pouvoir justement amorcer ce changement vers la liberté davantage c'est à dire que plus on se sent libre à l'intérieur plus on est libre à l'extérieur c'est ce que je ressens ici et c'est vraiment ce que va vous apporter cette nouvelle lune en bélier pour vous pourquoi parce qu'en fait plus vous aurez cette sensation d'être contraint dans la vie intérieurement j'entends par le biais peut-être d'obligations de choses que vous vous sentez obligé de faire des choses que vous devez faire peut-être pour les autres que on attend de vous etc et c'est très contraignant pour vous et on vous dit affranchis toi de ces contraintes affranchis toi de tout ce qui t'entrave de tout ce qui te bloque que ce soit une situation ou des relations parce que justement la fluidité revient regardez hein parce que justement plus tu vas t'affranchir de croyances limitantes qui t'entre qui t'en freine qui t'en qui t'emprisonne qui te bloque plus tu vas te sentir entre guillemets prisonnier à l'intérieur de toi plus plus les choses vont être bloquées à l'extérieur mais par contre à l'intérieur de toi si les choses deviennent plus fluides si les émotions sont plus fluides aussi et bien tu auras aussi cette impression de liberté et les choses deviennent beaucoup plus fluides donc il y a en effet un énorme changement intérieur qui est en train de se développer pour vous et c'est d'ailleurs ce qui va vous ouvrir le champ des possibles ici alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va poser comme question je découvre comme vous hein alors les guides me disent que qu'est-ce qui pourrait vous freiner ? qu'est-ce qui pourrait nous freiner avec l'énergie ? alors le 10 de pentacle qu'est-ce qui pourrait nous freiner avec le 10 de pentacle ? et bien ce qui pourrait nous freiner avec le 10 de pentacle c'est un sentiment peut-être d'insécurité ça peut être aussi des conflits familiaux qui pourraient être un frein à un développement bah oui parce que ça peut être des conflits familiaux on me dit aussi de votre enfance mais aussi des conflits familiaux qui ne vous sont pas propres en fait ça peut être des conflits que vos parents ont vécu avec leurs propres parents ou bien vos grands-parents et vos arrière-grands-parents et il y a ici un sentiment de conflit familiaux qui est peut-être même un schéma répétitif dans la famille qu'il y a éventuellement besoin de lâcher, de laisser tomber il peut être question on me dit aussi de conflits familiaux alors c'est au sens famille d'âme c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas entouré de personnes qui font partie de votre famille d'âme et donc ça provoque des conflits entre guillemets énergétiques parce qu'il y a une... on n'est pas équilibré justement on n'est pas dans la tempérance ici parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde on n'est pas sur le même taux vibratoire et donc on vous invite finalement à vous tourner beaucoup plus vers votre propre famille d'âme vers des gens qui ont la même sensation de voir la vie que vous et vous verrez que vous aurez un sentiment davantage de liberté il est possible qu'autour de vous vous ayez des gens qui j'entends ne vous font pas vous sentir vous-même j'entends c'est-à-dire que vous portez peut-être un masque vous n'osez pas être vous-même face à certaines personnes autour de vous qui sont même peut-être même de votre famille parce que justement vous avez peur de la façon dont vous pourriez être jugé vous avez peur éventuellement de leur réaction et donc il n'y a pas ce sentiment de liberté et comme ce sentiment de liberté il n'est pas à l'intérieur de vous et bien forcément que les choses ne sont pas fluides autour parce que finalement vous vous forcez peut-être à être quelqu'un que vous n'êtes pas réellement juste pour que les autres vous acceptent et en fait le sentiment de liberté il vient à partir du moment où on se libère aussi de ce que l'on est vraiment qu'on est vraiment soi-même et il y a un véritable bonheur aussi au sein d'une famille d'âme ou au sein de sa famille à partir du moment où on est soi-même pourquoi ? Parce que quand on est soi-même les gens vous aiment pour ce que vous êtes vous n'êtes pas obligé de vous dire bah en fait si j'étais moi-même est-ce que cette personne resterait dans ma vie ? là cette personne vous êtes vous-même cette personne reste dans votre vie et bien vous êtes sûre et certaine que cette personne elle est vraiment alignée à vous et puis qu'elle est, c'est une bonne personne pour vous alors justement ce changement va aboutir à quoi ? à quoi va aboutir ce changement ? donc votre défi c'est finalement vous entourer de bonnes personnes de personnes qui vivent au diapason j'entends, au diapason c'est des personnes qui sont vraiment semblables à vous aussi votre défi c'est de trouver aussi en trouvant un équilibre intérieur c'est de trouver aussi l'équilibre à l'extérieur allez ça aboutit à quoi tout ça ? et bien ça aboutit au 2 de bâton le 2 de bâton bah il peut être question de décision à prendre en effet donc ça aboutit à choisir le chemin A ou le chemin B mais ça aboutit aussi à à choisir un chemin qui est plus aligné à vous quelque part c'est renoncer à quelque chose pour aller vers autre chose donc choisir c'est renoncer quelque part aussi et là c'est ce qu'on vous dit avec le 2 de bâton c'est que vous êtes dans un choix à faire éventuellement peut-être entre 2 personnes entre 2 situations ça peut être aussi entre 2 travails entre le fait tout simplement aussi d'être vous-même ou le fait de continuer finalement à essayer de plaire aux autres en étant quelqu'un d'autre aussi ça peut être ça mais ici en tout cas ça aboutit à un choix pour moi c'est clairement un choix le 2 de bâton c'est que là vous êtes amené à un carrefour de vie et vous allez être amené à choisir entre 2 directions et vous êtes amené surtout à choisir celle qui vous parle le plus celle qui est le plus alignée à vous allez est-ce qu'il y a un autre conseil ici alors ici nous avons le pendu donc le dernier conseil ici avec le tarot c'est que vous êtes invité finalement à vous poser dans l'instant présent parce que là j'ai un pendu ici vous voyez qui est dans l'instant présent sa tête n'est pas tournée à droite ni à gauche elle est vraiment au milieu et donc c'est quelqu'un ici qui est tourné vers lui-même qui écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi qui est dans l'instant présent à l'instant T là au moment présent que ressentez-vous par rapport à vous-même déjà est-ce que vous avez cette sensation d'être vous-même est-ce que vous avez la sensation plutôt de faire les choses pour plaire aux autres et en fait on va vous inviter finalement à prendre un temps suspendu j'entends dans l'instant présent pour vous poser les bonnes questions pour changer votre perspective pour changer votre point de vue mais aussi c'est être dans l'acceptation ici ce pendu là dans l'instant présent c'est il est dans l'acceptation donc finalement ce que vous êtes amené à faire avec cette nouvelle lune et la nouvelle page peut s'écrire à partir du moment où vous serez dans l'acceptation de ce que vous êtes réellement la route tournera enfin avec un sentiment de liberté de fluidité à partir du moment où vous accepterez pleinement ce que vous êtes et aussi la mission de votre âme allez nous allons aller demander aux sorcières avec l'oracle du cercle des sorcières donc j'ai pas pris la totalité parce qu'il y a plusieurs il y a aussi les animaux dans cet oracle là et puis j'ai aussi les lunes donc je n'ai pris que les rituels et les incantations parce que je sais pas pourquoi c'est un aura que j'ai depuis longtemps que je ne me suis jamais servi et je sais pas pourquoi il m'a parlé pour cette nouvelle lune là je me suis dit bah tiens je vais l'utiliser pour la première fois finalement pour cette nouvelle lune et je vais ne prendre que les rituels et on va voir quel rituel pourrait vous accompagner alors nous avons le rituel de la victoire ici et regardez ce qu'on a en dos de deck l'esprit de paix être en paix avec vous même amènera la paix à l'extérieur de vous même mais je vais prendre celle qui est tombée alors nous avons ici la notion de victoire et nous avons cette jolie incantation que je vous invite finalement à comment dirais-je à invoquer je dirais à invoquer au moment justement de la nouvelle lune donc attendez qu'il fasse nuit et que la nouvelle lune soit là donc ça peut être en tout cas le 20 au matin mais ça peut être aussi dans la nuit du 19 au 20 n'hésitez pas vous pouvez en tout cas invoquer cette nouvelle lune en utilisant cette incantation et nous sommes amenés à parler aussi du chèvrefeuille et du jasmin donc ça peut être aussi des huiles essentielles de chèvrefeuille de jasmin enfin je ne sais pas si ça existe peut-être que ça existe ou alors si vous avez ces plantes là dans votre jardin ça peut être le moment aussi d'aller en cueillir ou d'aller les respirer j'entends et puis ça peut être aussi très positif que d'en planter par exemple planter un jasmin planter peut-être un chèvrefeuille avec cette nouvelle lune et peut-être justement qu'en plantant ces feuilles ces fleurs là n'hésitez pas à invoquer à dire cette incantation pour pouvoir en tout cas activer l'énergie de victoire mais j'ai l'impression que cette énergie de victoire elle va passer aussi à travers vous elle va partir de vous et il y a un truc qui vient de me frapper aux yeux c'est qu'ici vous voyez j'ai le symbole du bélier qui est un espèce quand même de V alors ça représente les cornes du bélier mais ça fait un V et regardez sur la carte de la victoire le V de la victoire c'est joli hein allez on va aller lire cette incantation qui est c'est intéressant parce que cette incantation vous parle d'écrire sur les feuilles de la destinée alors finalement donc en effet planter un chèvre feuille un jasmin pourrait vous aider ou mais pas que alors les guides me suggèrent un rituel donc je reviens un petit peu sur tout le rituel il est un petit peu plus précis après avoir lu l'incantation je vous invite à prendre une feuille blanche et prendre un crayon je vous invite à écrire les mots chèvre feuille et jasmin en haut de cette feuille et en dessous je vous invite à écrire vos voeux à la nouvelle lune mais des voeux qui vous amènent en tout cas une victoire qui vous amènent ce sentiment d'avoir gagné donc je vous invite à écrire les voeux à la nouvelle lune comme on doit les faire c'est à dire comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous souhaitiez par exemple vous souhaitez vous souhaitez vendre votre maison et bien je vous invite donc à écrire chèvre feuille jasmin en haut de la feuille vous pouvez très bien aussi dessiner colorier à vous de voir après en dessinant peut-être ses fleurs enfin c'est à vous de voir imaginez après laisser libre cours à votre créativité mais en dessous je vous invite à écrire petit 1 je suis heureux ou je suis heureuse d'avoir vendu ma maison par exemple petit 2 je suis heureuse ou je suis heureux d'avoir trouvé un nouveau logement par exemple aussi et en fait n'hésitez pas à mettre plusieurs voeux sur la même feuille parce que ça a beaucoup plus de force au niveau de la lune et vous verrez que sur la liste en général il y en a au moins un qui se réalise donc voilà pour vous en tout cas qui avez choisi cette plume donc en effet la plume c'est un sentiment de liberté cette sensation de s'envoler ce sentiment aussi de se sentir plus léger mais visiblement ça passe par votre intériorité ici à vous pour vous qui avez choisi en tout cas la plume voilà les amis je vous souhaite en tout cas une très belle nouvelle lune en bélier prenez grand soin de vous merci du fond du coeur et à très bientôt alors pour vous qui avez choisi la roue on va aller voir un petit peu les énergies voir justement si elles sont différentes du premier groupe et on va commencer par les énergies principales de cette nouvelle lune en bélier pour vous qui avez choisi la roue alors pour ceux qui ont choisi la roue quelle est l'énergie je ne serais pas étonnée qu'il y ait le voilà l'as d'épée et on a quoi d'autre 4 de bâton énergie de feu et énergie d'un intellectuel donc là on a plutôt une énergie un petit peu plus dynamique je trouve un petit peu plus dynamique alors l'as d'épée l'as d'épée va nous parler d'une nouvelle idée de choses qui s'éclairent de courage de combativité donc il y a quelque chose un petit peu de plus un peu plus vivace pour vous en tout cas qui avez choisi la roue et le 4 de bâton lui il va nous parler de stabilité de renforcer des choses d'harmonie de fête donc il est possible ici pour vous par contre qui avez choisi la roue qu'il y ait une nouvelle idée une nouvelle idée pardon un nouvel état d'esprit déjà qui est en place alors en effet c'est bien différent du premier groupe où là il était plutôt question de mettre en place un nouvel état d'esprit à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau vous ici j'ai l'impression que l'état d'esprit il est déjà là ce nouvel état d'esprit il est déjà fait et avec le 4 de bâton on est prêt à passer à l'action on est prêt à agir on est prêt à matérialiser les choses les choses très clairement donc en effet il est question d'un nouvel état d'esprit peut-être même aussi d'une nouvelle idée qui vient comme ça de je ne sais où grâce à cette nouvelle lune en bélier et que vous allez pouvoir mettre dans la matière vous allez pouvoir aussi agir c'est quelque chose qui amène aussi de la stabilité donc il y a une nouvelle idée un nouvel état d'esprit qui amène beaucoup de stabilité aussi j'entends dans votre quotidien bah oui parce que finalement le premier groupe c'était cet état d'esprit qui devait être mis en place pour trouver de la stabilité à l'intérieur de soi pour que les choses soient solides à l'extérieur vous la stabilité elle est déjà là elle est déjà quasiment opérationnelle peut-être que vous aviez juste besoin d'entendre ce message pour comprendre que cette stabilité elle est déjà là et que bah maintenant vous n'avez plus qu'à passer à l'action pour pouvoir concrétiser avec le chiffre 4 dans la matière quelque chose alors voyons voir avec le voyage intérieur on va aller voir un petit peu bah quelles sont les énergies maintenant allez pour ça qu'on choisit la roue et bah nous avons déjà la sagesse donc il y a une plus grande sagesse il y a une vision plus sage des choses une vision plus sage aussi du monde il y a la sagesse et l'unité donc c'est tout à fait positif aussi et puis bah derrière j'ai quand même la récolte ici très clairement donc en effet ici cet état d'esprit dans lequel vous vous mettez c'est quelque chose de plus sage il y a une unité qui s'est fait en vous et c'est marrant parce qu'on a ici le symbole de la fleur de vie et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai toujours une fleur de vie là sur moi entre guillemets quand je canalise c'est quelque chose qui est assez puissant énergétiquement aussi et j'ai l'impression ici que il y a une unité énergétique qui se fait aussi chez vous il y a beaucoup plus de sagesse les ressentis sont plus posés plus sages vous êtes guidés en tout cas plus facilement aussi parce que j'entends que vous ne faites plus qu'un il y a plus de dualité à l'intérieur de vous donc forcément le mental et le coeur travaillent à l'unisson travaillent en harmonie et donc il y a cette énergie plus sage c'est vraiment très intéressant parce que vous êtes beaucoup plus à même aussi d'entendre les messages des guides de l'invisible et ce qui d'ailleurs vous amène en tout cas de la récolte il y a une intuition beaucoup plus plus flagrante aussi chez vous allez continuons alors on va voir un petit peu quel est votre défi qu'est-ce qui pourrait un petit peu vous bloquer ou faire obstacle avec cette nouvelle lune en bélier si jamais vous vous laissiez happer par l'énergie qui va en découler donc qu'est-ce qui pourrait faire obstacle ah le côté obscur on a la carte du côté obscur qui est en fait qui est la carte du diable tout simplement le côté obscur donc dans ce tarot là qui est le tarot des sorcières ce qui pourrait faire un petit peu barrage ou qui pourrait vous faire obstacle et bien c'est votre côté un petit peu ombre tout simplement c'est votre partie ombre mais j'ai la sensation que vous avez en tout cas toutes les clés en main pour ne pas la laisser venir un petit peu ternir le quotidien ça peut être tout simplement des croyances limitantes qui veulent refaire surface ça peut être le mental qui essaye à nouveau de vous empêcher de faire quelque chose ça peut être un petit moment de baisse de régime de baisse de vibration aussi donc ne laissez pas en tout cas ces énergies là vous obscurcir vous entraver au contraire garder la lucidité avec cet as d'épée sur le plan du mental ce que l'on me dit aussi avec le côté obscur c'est ouais il ne faut pas laisser le mental reprendre le dessus le côté obscur ici ça va être c'est la carte du diable donc en fait ce qui va en tout cas on me dit ce qui va peut-être être un obstacle ça peut être certaines relations toxiques ça peut être le fait d'être dans l'excès par rapport à quelque chose trop réfléchir par exemple vous voyez ça ça va pas être bon pour vous trop réfléchir c'est pas bon parce que en fait quand on réfléchit trop le mental prend le dessus au premier abord en fait quand on a un choix à faire par exemple une décision à prendre l'âme l'instinct va parler pour les quelques secondes les 5-10 premières secondes après c'est le mental qui prend le relais et là on commence à cogiter de plus en plus et plus on réfléchit moins on y voit clair donc ne laissez pas votre mental en tout cas prendre le dessus ne laissez pas certaines choses ou des addictions aussi on me dit ne laissez peut-être pas certaines addictions reprendre le dessus non plus parce que là vous êtes dans une belle énergie et que vous avez finalement tout pour récolter et tout pour réussir alors ce qui va vous aider et bien l'as de bâton on a ici un as de bâton donc ce qui va vous aider et bien c'est une nouvelle opportunité c'est votre propre potentiel c'est votre créativité aussi ce qui va vous aider aussi c'est de passer à l'action par rapport à un nouveau projet ou en tout cas de une nouvelle flamme j'entends de raviver une nouvelle flamme aussi à l'intérieur ça peut être une nouvelle passion quelque chose qui va venir un petit peu rallumer la flamme et donc qui va pouvoir un petit peu contrecarrer finalement votre côté obscur entre guillemets ça peut être oui regardez un peu et tout ça ça aboutit à quoi à un as de coupe donc un as de coupe ça peut être en tout cas c'est tout ce qui symbolise la joie ça peut être aussi à quelque chose de nouveau sur le plan spirituel un nouveau chemin spirituel une nouvelle compétence un nouveau potentiel une nouvelle façon de voir le monde et de voir son monde aussi donc le fait de voir votre monde de façon différente et bien vous vous créez aussi autour un nouveau monde aussi ça peut être en effet aussi une nouvelle relation une nouvelle histoire d'amour qui une nouvelle histoire d'amour alors comme je vous disais ça peut être une nouvelle histoire d'amour mais ça peut être une nouvelle passion en tout cas il y a beaucoup il y a quand même trois as ici qui nous parle de nouveauté pour quelque chose et les as c'est quelque chose qui est amené par l'univers c'est quelque chose qui est qui est une synchronicité je dirais mais qui est plutôt aussi une récolte une récompense de l'univers et on a aussi ici la carte de l'unité donc qui est quelque part aussi le symbole d'un as mais à l'intérieur de vous donc ici l'as de coupe ça peut représenter aussi la naissance une nouvelle rencontre un nouveau foyer donc il y a en tout cas de tout cela quelque chose de nouveau qui en découle mais de nouveau sur le plan émotionnel aussi je dirais et pourquoi pas relationnel et puis en dos de deck j'ai le 6 de bâton qui est quand même une belle victoire une récompense un succès qui est mérité grâce à un nouvel état d'esprit que vous avez en tout cas acquis et on me dit justement que vous avez acquis cet état d'esprit ce nouvel état d'esprit de façon pas facile non plus parce que voilà il y a encore aussi cette part d'ombre qui reste en suspens mais moi ce qu'on me dit c'est que vous avez la force nécessaire de contrecarrer un petit peu votre mental et de contrecarrer un petit peu les énergies qui pourraient venir un petit peu vouloir vous déstabiliser que ce soit des facteurs extérieurs ou que ce soit quelque chose qui vient de vous-même alors pour terminer votre tirage nous allons voir un petit peu quel rituel le cercle des sorcières a à vous conseiller pour cette nouvelle lune allez pour tous ceux qui ont choisi la roue quel est le rituel que vous leur conseillez mes très chères sorcières oupla vie lumineuse vous voyez j'ai beaucoup de lumière dans votre tirage et bien là on parle de vie lumineuse alors je vais lire l'incantation je vais vous lire l'incantation et je vais pas faire la même chose que pour le premier groupe le premier groupe en fait j'ai donné un peu mes ressentis et ce que je ressentais par rapport au rituel et puis j'ai lu l'incantation et après avoir lu l'incantation j'ai vraiment le rituel définitif qui m'a été suggéré par les guides donc là je vais faire l'inverse je vais vraiment lire l'incantation et je vous dirai vraiment comment les guides souhaitent que ce rituel soit établi alors déjà on nous parle de vie lumineuse coquelico onirique apporte moi les réponses dont mon être a besoin que je sois guidée dans mon sommeil que l'on me livre les lignes de ma vie afin que nul jour ne soit perdu et bien vous en fait moi ce qu'on me dit c'est que vous êtes invité à comment dirais-je à faire cette incantation avant d'aller vous coucher c'est intéressant parce qu'on est sur une nouvelle lune donc pour tous ceux qui verront éventuellement cette guidance ce soir parce que je la tourne en fait aujourd'hui j'ai mis beaucoup de temps à la tourner les guides m'ont invité à beaucoup de changements ces derniers temps et et en fait je l'ai reporté ce tournage parce que ça ne venait pas je savais que je devais la faire différemment mais il n'y a rien qui arrivait et là c'est bon voilà les guides m'ont suggéré comment faire donc c'est pour ça qu'il y a deux choix aujourd'hui mais je la tourne aujourd'hui et nous sommes le 19 donc la nouvelle lune c'est demain donc vous pouvez très bien si vous la voyez aujourd'hui le 19 faire sainte incantation ce soir avant de vous endormir sinon vous avez aussi la possibilité de la faire toute la semaine déjà les 48 heures qui suivent la nouvelle lune sont les énergies les plus fortes après ça redescend surtout qu'il y a quand même une éclipse donc elle va être très puissante donc je pense que même sur la semaine ça devrait être facile et utile alors moi ce que je vous invite à faire et bien les guides me disent trouver une image de coquelicot une photo ou imprimer une photo de coquelicot sur votre ordinateur ou mettez là en fond d'écran de votre téléphone portable ou voilà on vous invite à trouver le coquelicot une image de coquelicot et à la poser sur votre table de chevet on me dit et tout en la regardant au moment du coucher on vous invite à donc à réciter cette incantation coquelicot onirique apporte-moi les réponses dont mon être a besoin que je sois guidé dans mon sommeil que l'on me livre les lignes de ma vie afin que nul jour ne soit perdu et on vous invite enfin moi je vous conseille aussi de prendre un cahier et un crayon à côté de vous un petit carnet et un crayon aussi à côté de vous et en fait ce que les guides vous disent c'est qu'avec cette incantation dans les nuits qui vont suivre vous allez avoir des rêves et ces rêves vont être des clés pour quelque chose que vous avez besoin de savoir quelque chose que vous avez besoin qui vous guide quelque chose vraiment qui va vous aider à être guidé et donc vos rêves vont être très importants à partir de ce rituel-là et à partir de cette nouvelle lune la nouvelle lune va vous apporter des rêves extrêmement puissants j'entends dans lesquels vous allez pouvoir récolter certaines réponses à vos questions j'entends et bien entendu alors ne vous attendez pas à ce qu'ils répondent très clairement à votre question ça va être codé les rêves sont codés ça peut être par le biais de symboles des couleurs des objets c'est pour ça que je vous invite à prendre un carnet et un crayon aussi à côté de vous parce qu'avant de même de mettre le premier pied par terre je vous conseille de prendre votre crayon votre carnet et de noter tout ce dont vous vous rappelez de votre rêve les couleurs les formes les endroits les gens les mots ça peut être aussi des choses que vous dites ça peut être des animaux des objets tout parce que tout est symbole dans les rêves et les guides vont vous envoyer en tout cas des réponses votre âme aussi va vous envoyer des réponses à travers tous ces symboles là et pourquoi le coglico et bien très bonne question je pense que je vais aussi aller voir la symbolique du coglico et puis aussi du chèvrefeuille et du jasmin pour le premier groupe parce que visiblement ces trois fleurs là ont quelque chose de très printanier déjà donc ça peut être cette nouvelle énergie de printemps vous c'est le coglico qui vous est apporté et le premier groupe je me rappelle c'était le jasmin et le chèvrefeuille donc quelque chose le coglico c'est quelque chose à la fois de joli d'éphémère et de fragile c'est quelque chose de très fragile mais qu'il faut maintenir un équilibre fragile qu'il faut maintenir bon bah écoutez je crois que j'ai tout transmis pour vos énergies je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une très belle nouvelle lune en bélier prenez grand soin de vous merci du fond du coeur je vous souhaite